Bonjour à toi! Lors de notre dernière capsule, nous avons pu découvrir le système politique des Iroquoisens, mais aussi le partage des tâches entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur leur nourriture et aussi sur leurs vêtements. Alors, est-ce que tu es prêt? Encore une fois, nous allons remonter le temps et connaître un peu plus ce merveilleux peuple! Nous avions déjà vu que les Iroquoisens pratiquaient l'agriculture. Mais est-ce que tu crois qu'ils avaient la même variété de légumes que nous connaissons aujourd'hui? Eh bien, non! Ils cultivaient surtout la courge, le haricot et le maïs. Ils se servaient d'une technique appelée « trois sœurs ». Comment crois-tu que cela fonctionnait? Eh bien, au lieu de semer une rangée d'un même légume, eux, ils semaient les trois côte à côte. Les tiges du maïs portaient les haricots qui s'y enroulaient. Les feuilles du maïs protégeaient du soleil les courges. Et enfin, les feuilles des courges cachaient le soleil aux mauvaises herbes qui ne pouvaient pas pousser. C'était très ingénieux, tu ne trouves pas? Comme les Iroquoïens étaient d'excellents chasseurs et pêcheurs, ils se nourrissaient aussi de viande rouge et de poissons. Les hommes chaffaient surtout l'automne et l'hiver. Pour les plus gros animaux, ils utilisaient l'arc et la lance. Mais pour les plus petits, comme le lièvre, ils se servaient de coller ou encore de trappe. Pour ce qui est de la pêche, c'était au printemps et à l'automne. Ils pêchaient à la ligne, au harpon et aussi avec des filets. Comme cette époque était bien avant l'invention du réfrigérateur, comment faisaient-ils pour conserver toute cette nourriture pendant les longs hivers? Eh bien, ils avaient d'excellentes techniques. Tout d'abord, pour ce qui est des haricots et du maïs, ils les faisaient sécher. De cette manière, les légumes ne pourrissaient pas. Les courges, quant à elles, étaient enterrées dans le sol. Elles étaient ainsi protégées du gel. La viande et le poisson étaient aussi séchés. Ils découpaient de grandes lanières, installaient les morceaux sur une sorte de séchoir en bois et ces derniers séchaient au soleil. C'est maintenant l'heure de notre enseignement. Cuisinons avec les Iroquoyens Savais-tu que la base de l'alimentation des Iroquoyens était le maïs? Eh bien oui! Ils le cuisinaient de différentes façons. Voici deux de leurs plats traditionnels qui utilisaient ce légume. Tout d'abord, une soupe. La sagamité. Elle consiste à épaissir un bouillon à l'ail de semoule de maïs. Ils la mangeaient comme ça ou encore en ajoutant des légumes ou du poisson. Les Iroquoyens n'avaient pas notre bon pain blanc, mais ils avaient quelque chose qui lui ressemblait un peu. Le banique. C'était une sorte de galette plate consistante. Elle était, elle aussi, préparée avec de la farine de maïs. Est-ce que tu savais que le maïs est la céréale cultivée dans le monde? Chaque année, on en cultive plus de 800 millions de tonnes. C'est très impressionnant. Tu te souviens aussi que les Iroquoyens mangeaient des noix, des racines, des plantes et des petits fruits. Pour boire, par contre, il n'y avait pas une grande variété. Tout simplement, l'eau des ruisseaux ou des rivières. Mais parfois, pour avoir un goût plus varié, ils y ajoutaient des branches de sapin, d'épinettes ou encore des plantes. Avec quoi se sucrait-il le bec? Eh bien, avec le bon sirop d'érable. Au printemps, ils recueillaient l'eau dans des paniers faits d'écorces de bouleau. Ensuite, ils la faisaient bouillir. C'est grâce à eux que nous connaissons cette bonne sucrerie. Une chance, parce que moi, j'adore en mettre sur mes crêpes le dimanche matin. Maintenant, installe-toi pour le défilé de mode printemps-été et automne-hiver Iroquoyen 1500. À l'époque, il n'y avait pas de grands designers, mais il y avait des femmes habiles et débordantes d'imagination. Elles faisaient surtout des vêtements en peau d'animaux qu'elles tannaient avec une sorte de grattoir et ensuite, elles tendaient les peaux dans le but de la rendre souple et confortable. Elles fabriquaient du fil avec des fibres de plantes ou des poils d'animaux. Elles utilisaient des aiguilles d'eau pour coudre les morceaux de vêtements ensemble. Pour mettre un peu de couleur et de fantaisie sur les vêtements, les Iroquoyennes les décoreraient avec des piquants de porc épique, des motifs peints à la main ou encore des poils d'orignaux colorés. Pour créer de la teinture, elles utilisaient des ressources naturelles comme des fleurs ou des plantes. L'été, les Iroquoyens s'habillent très peu. Ils aiment être libres dans leurs mouvements. Alors bien souvent, les hommes et même les femmes sont torses nus. Cependant, la femme peut également porter une tunique avec une jupe. Les hommes, eux, portent le pagne, un bout de peau attaché à la taille. Ils peuvent aussi avoir des jambières qui, elles aussi, sont attachées à leur taille. À leurs pieds, ils portent des petits mocassins courts. Mais l'hiver, c'est une autre histoire. Ils doivent se couvrir puisqu'il fait très froid. Ils portent donc de grandes peaux sur leurs épaules. Ils peuvent la porter autant du côté de la fourrure que du côté sans fourrure. Ils portent aussi des mocassins, mais beaucoup plus longs. Maintenant, parlons un peu coiffure. Les femmes et les petites filles ont des cheveux très longs et les portent tressés. Les hommes aussi ont les cheveux longs. Ils peuvent les raser sur les côtés et faire une craie sur le dessus. Tu connais sûrement cette coiffure qui se nomme le mohawk. Parfois, ils peuvent aussi porter des coiffures faites de plumes, de becs d'oiseaux et de poils d'orignotin. Les femmes aiment beaucoup porter des bijoux. Mais les hommes en portent aussi à l'occasion. Pour fabriquer ces parures, ils prenaient toutes sortes d'objets, comme des coquillages, des griffes. Ils pouvaient aussi utiliser des carapaces de tortue. Ils ne se maquillent pas, mais ils se peignent le corps et le visage pour différentes occasions, comme les guerres ou les cérémonies. Ils utilisaient de la graisse colorée pour créer leur dessin et leurs motifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans ma prochaine capsule, tu pourras découvrir avec moi leurs jeux et leurs croyances. En attendant, tu peux faire le petit quiz qui porte sur les deux précédentes capsules ou encore écouter la capsule suivante. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada